Musique 40 jours après sa résurrection, Christ monte au ciel pour nous envoyer ensuite le Saint-Esprit et l'ascension du Christ est commémorée aujourd'hui dans le monde entier. Lumière du Monde Télévision également est couleur de l'ascension. C'est pourquoi ce matin nous recevons le pasteur Kwame Isaac. Shalom pasteur. Shalom Daniel. Comment ça va ? Bien, merci. Alors aujourd'hui on va parler de l'ascension. Oui, on va parler de l'ascension. Le sujet c'est l'ascension ou l'assurance de notre salut. Mais pourquoi est-ce que l'ascension est célébrée le jeudi ? Jeudi, c'est une question de jour. C'est 40 jours après la Pâque. D'accord. La Pâque a lieu un dimanche, donc quand on compte ça tombe toujours jeudi. Jeudi. D'accord, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de symbolique. Il n'y a pas de mystère dessus. C'est une affaire de jour. C'est une affaire de jour, d'accord. Là on est rassuré. Il faut compter seulement. Et puis le texte d'appui c'est acte chapitre 1 verset 9 à 12. Et on rappelle le thème l'ascension ou l'assurance de notre salut. Ce sera donc pour tout à l'heure avec le pasteur Kwame Isaac. Shalom à Jean-Richard. Bonjour Daniel, shalom à tous. Comment ça va ? Très bien, merci. Aujourd'hui c'est l'ascension. Ah oui. Tu es très heureux. On aura culture à tu et le saviez-vous avec toi. Dans culture à tu on parlera littérature. On fera un break, tu l'as dit aujourd'hui c'est la fête de l'ascension. On fera donc un break pour présenter quelques ouvrages qui ont marqué notamment l'année 2018 et qui continuent de marquer l'année 2019. Et puis dans le saviez-vous on va parler d'évangélisation. Ok. Et Félicia ? Bonjour Daniel. Tu me regardes attentivement et religieusement. C'est dû à quoi ? Comme toujours j'observe. Ah d'accord. C'est l'ascension aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous proposes ? Aujourd'hui pour un jour spécial comme ça, pour le trick box, j'aimerais parler des bienfaits du concombre. Ah les bienfaits du concombre, il faut manger le concombre et puis il faut faire beaucoup de choses aussi avec le concombre. C'est un légume vraiment très excellent. D'accord. Les téléspectateurs le découvriront. Moi également. Moi aussi. Ok, ce sera donc pour le trick box et nous sommes avec Madame Kouadjou Lidi, shalom. Shalom Daniel. Vous allez bien ? Shalom à tous les téléspectateurs. Voilà. Et avec vous on parle de blessure intérieure. On parle de blessure intérieure, de guérison. De guérison. De blessure. Guérison de blessure intérieure. Là c'est bien dit. Guérison de blessure intérieure parce que vous avez, qu'est-ce qu'on va dire, la science ou bien qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce que vous avez pour guérir les blessures intérieures ? La parole de Dieu. Amen. Qui est-tu l'épée à doutes tranchants ? Oui. Qui guérit aussi. Qui guérit. C'est ça. D'accord. Il sera donc à la rubrique relation d'aide. Oui. Nous allons parler donc de guérison de blessure intérieure. Voilà, c'est l'ascension. Donc, il faut prendre votre Bible, un crayon et puis un papier pour noter ce que nous allons dire. Parce que cela, ça va être très important. Sans plus attendre, nous partons pour la méditation. Et c'est la rubrique « Méditons ensemble ». L'ascension ou l'assurance de notre salut ? C'est le thème. Oui. Avec le pasteur Kwame Isaac. Daniel, c'est ça. Effectivement, l'ascension ou l'assurance de notre salut. Oui. Simplement pour parler de définition, on dirait qu'ascension signifie simplement élévation, montée. D'accord. Voilà. Donc, l'ascension, il est question de l'élévation du Christ de terre vers le ciel. Il est question de sa montée vers le ciel de gloire. Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre test de base. Acte chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 12. Il est écrit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vertus de blanc leur apparure et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et voilà l'assurance de notre salut. Il viendra, il reviendra pour nous chercher. C'est ça. Voilà. Donc l'ascension ou l'assurance de notre salut. Nous disons que l'ascension, la montée de Christ au ciel après avoir accompli l'œuvre de la croix est le couronnement du projet de salut de Dieu pour l'humanité. Amen. Si Christ était resté sur la terre parmi nous ici, s'il était resté dans la tombe, notre salut ne serait pas possible. Mais il est sorti du tombeau et comme il avait dit lui-même qu'il est venu du ciel et plusieurs doutaient de cela, quand il est monté pour repartir d'où il est venu, cela donne à son œuvre beaucoup de crédibilité. Cette élévation de Christ dans la gloire et le fait qu'il soit parti, ça soit à la droite de Dieu le Père, en tant que notre sacrificateur, nous donne beaucoup d'assurance dans notre marche avec lui. Mais avant d'arriver même à l'assurance, nous allons parler un peu de caractéristiques de l'ascension. Nous disons premièrement que Jésus avait parlé de son départ, qu'il allait retourner vers le ciel, qu'il allait repartir. Et cela on peut le lire dans Jean chapitre 14, verset 2 à 3, on peut le lire rapidement. Il a dit ceci, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc là, Jésus est en train de dire clairement qu'il va partir, mais qu'il reviendrait. Oui. Donc, par rapport à l'ascension, pour les disciples, ça ne devait pas les étonner. Jésus leur disait cela. Et c'est pareil aussi à notre départ, vers la gloire. Oui. On le dit tous les jours. Les chrétiens vont partir. Un jour, nous allons partir. On va partir. Et il y en a qui négligent, il y en a qui ne prennent pas ça au sérieux. Mais ça va arriver. Ça va arriver. L'ascension s'est passée, deuxièmement, au moment où personne ne s'y attendait. Jésus était avec ses disciples. Il était en train de parler avec eux. Donc, ils ne pouvaient pas imaginer qu'en ce instant-là, Jésus pouvait se lever de terre. Et s'en aller. Mais c'est en ce moment-là, devant eux, pendant qu'il leur parlait, qu'il s'est levé de terre. Bravo à la loi de la présenteur. Tout ce qui peut exister sur la terre. Oui. Il s'est levé et puis il était en train de partir dans la gloire. Vertu de gloire, de puissance, de magnificence. Il est parti dans la gloire. Amen. C'est pareil aussi. Nous allons partir au moment où personne ne s'y attendrait. Les chrétiens vont partir, vont partir, vont partir. Mais au moment où on s'attendait, tout d'un coup, nous allons voir cet événement merveilleux. Les enfants de Dieu qui quittent la terre. Oui. Et qui s'en vont vers la gloire céleste. C'est pour cela que nous parlons de l'assurance de notre salut. Christ est parti. Nous avons l'assurance que nous aussi, nous irons. Nous allons nous rejoindre dans la gloire et dans la félicité. La session de Jésus a suscité beaucoup d'étonnement. D'abord de la part de ses disciples. Avec qui il était tout le temps, avec qui il parlait. Avec qui il parlait. Il disait des choses du royaume. Et puis tout d'un coup, le voilà qui s'en va. Ils sont étonnés. Il s'en va. Une nuit vient le dérover à leurs yeux. Mais quand même, ils ont toujours les regards fixés vers les cieux. On le cherche maintenant. On le cherche. Un jour viendra où nous aussi. On nous cherche. Nous allons étonner les gens. Amen. Nous allons partir dans la gloire. Amen. Ils auront les regards certainement fixés vers les cieux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Oui. En un clin d'œuvre, je prends une image simple. Voilà tous les fidèles d'Abidjan qui sont en train de partir vers les cieux dans l'air. Oh, alléluia. Tous ces hommes dans l'air en train de partir. Bravo. La loi de la plaisanteur. Mais ceux qui vont rester, ils vont s'arrêter. Ils vont regarder vers les cieux. Ils seront étonnés de voir des gens qu'on ne considère pas. Des gens peut-être qu'on méprise. Mais qui aujourd'hui sont vêtus de gloire et montent vers le ciel. Amen. Alléluia. Amen. L'ascension, ensuite, les apportent, avaient les regards fixés vers les cieux, comme ce que nous venons de le dire, pendant que Jésus s'en allait. Ils le regardent partir. Ils le regardent partir. Ils sont dans une autre dimension. Ils ne savent pas quoi dire. Voilà Jésus, mais ce gars-là, il nous a étonnés depuis le début. Et jusqu'à la fin, il s'en va. Quelqu'un peut-être va essayer de le suivre, mais quand tu vas souhaiter, tu vas revenir. Bien sûr. On a vu le cas de Pierre. Il voulait mâcher, mais après, il a plongé. Voilà. Tu vas souhaiter, mais tu vas revenir vers le sol. Parce que la force qui le fait partie, brave la loi de la plaisanteur. Amen. Et ce sera pareil pour nous. En ce jour-là, quand nous allons partir, personne ne pourra nous imiter. Personne ne pourra nous arrêter. Nous allons partir dans cette gloire et cette félicité éternelle. Jésus est parti au ciel. Mais actuellement, on se pose la question, mais que fait-il là-bas ? Qu'est-ce qu'il fait au ciel actuellement ? Il nous a laissé sur la tête. Mais fait quoi ? Mais lui-même, il a clairement dit, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vais finir de préparer toutes vos places, je reviendrai vous chercher. C'est notre espérance. Qu'on ait certaines choses, qu'on n'ait pas tous sur cette terre, ce n'est pas grave. Une place nous est préparée dans les cieux. Et c'est le plus important. Tu peux avoir beaucoup de choses sur la terre. Tu peux avoir accès à plusieurs endroits sur la terre. Mais est-ce que tu as accès ? Tu as une place au ciel. Est-ce que tu as une place dans la demeure de Dieu ? Et en ce jour de l'ascension, je voudrais te dire que le plus important, c'est la place que Jésus est en train de préparer pour des humains au ciel. Pour ceux qui croient en lui. Et tu ferais mieux de chercher à avoir une place là-bas aussi, dans ce ciel de gloire. Ça, c'est Jean 14, verset 2 à 3, on vient de le lire. Ensuite, il est là-bas et il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Il est là-bas et il nous suit ici sur la terre. Il intercède pour nous. Nous sommes tellement faibles que quand il nous regarde, il prend tout son temps pour prier le Seigneur, prier son Père pour nous. Il intercède pour nous. Romains, chapitre 8, verset 27 le dit. 1 Jean, chapitre 2, verset 11. On aura pas le temps de le lire pour le lire vous-même. Oui. Ce texte-là montre que le Seigneur intercède pour nous. Il est notre avocat. Amen. Il est là-bas pour ça. Il nous suit de près. Et c'est merveilleux ce Jésus qui est ainsi à la droite du Père et qui a le regard sur la terre, sur ceux qui croient en lui et qui les préserve de toutes sortes d'accidents, de difficultés, d'épreuves, qui traitent chaque cas et qui intercèdent pour chacun de nous. Nous avons la grâce de croire en lui. Et c'est un bonheur de savoir qu'il est là-bas pour nous sur la terre ici. Et c'est parce qu'il est là-bas que nous avons la victoire ici sur la terre. Amen. De même que Moïse est monté sur la montagne, elle a levé les mains. Et le peuple dans la vallée avait la victoire sur ses ennemis. De même, la position de gloire de Christ dans les cieux nous donne la victoire sur la terre. Et nous donne l'avancée et de progresser. C'est ça l'ascension. Amen. C'est ça l'ascension. Ensuite, dans Hébreu chapitre 4 verset 15, il a dit qu'il compatit à nos faiblesses. Il est là-bas, il a les yeux sur nous. Quand nous sommes dans la faiblesse, il vient. Quand nous sommes en train de faibler, de nous affaisser, il est temps sa main. Pour nous retirer. Pour nous retirer, pour nous remonter. Il n'est pas là-bas en vain. C'est pour cela qu'il nous a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. C'est mieux pour vous que je m'en aille. Et il est là-bas et béni soit son nom. Pour ce merveilleux travail qu'il fait là-bas. Il compatit à nos faibles. Il sait qui nous sommes. Il sait de quoi nous sommes faits. Et il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il mesure les capacités de chacun. Et il autorise la tentation en fonction des capacités de chacun. Quel merveilleux travail il fait encore dans le ciel. Quel beau travail il fait dans ce ciel de gloire. Il fallait vraiment qu'il monte. Il fallait qu'il parte. C'est notre salut. C'est pour cela que Dieu parle. De l'assurance de notre salut. Alléluia. Amen. Et enfin, pour aller vers la fin, Jésus reviendra. Pour chercher son église. Il ne fait pas tout cela pour nous laisser éternellement sur la terre. Il viendra nous chercher. La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ, nous les vivants, nous n'allons pas les dévancer. Ils vont sortir de la terre. Ils sont comme semés. Mais ils vont sortir ce jour de gloire. Et nous les vivants, nous serons en un instant transformés. Ensemble avec eux, nous allons monter vers lui. Nous allons monter vers lui. C'est pour cela qu'il est là-bas. Il prépare la place. Il met tout pour venir nous chercher. Comme un fiancé qui s'apprête, qui prépare la maison, qui fait tout. Et ensuite, qui s'en va célébrer le mariage. Comme Jean-Richard l'a fait il n'y a pas très longtemps. Il s'est apprêté. Il a pris sa fiancée. Pour l'amener auprès de lui. C'est ce que Jésus est en train de faire. Il viendra nous chercher bientôt. Afin que là où il est, nous y soyons. C'est pour cela que nous disons courage à tout le peuple de Dieu. Quelles que soient les difficultés, il ne faut pas baisser les bras. La gloire nous attend. Jésus nous attend dans le ciel. Et bientôt, ce sera l'union avec lui pour toute l'éternité. Que son nom soit béni. Amen. L'ascension est une preuve irréfutable de l'enlèvement de l'Église. Si Jésus est parti, nous allons partir aussi. Ça, il n'y a rien à faire. Si Jésus est parti là, nous allons partir. Et ça, moi, je le crois dur comme du fait. Je vais partir. Daniel va partir. Le peuple de Dieu va partir. L'Église va partir. Parce que Jésus est parti. Il nous a défensé. Il est en tout notre modèle. Comme il est là-bas, nous allons partir. Alléluia. Et nous savons où nous partons. Parce que nous avons quelqu'un qui est déjà là-bas. Il n'y a pas la même chose comme pour ceux qui n'ont pas d'espérance. Ils meurent, ils ne savent pas où ils vont. Ils demandent, tu vas où ? Je ne sais pas. C'est comme va arriver au ciel, elle va voir. Non. C'est ici, il faut savoir. Si tu crois en Jésus, tu dois savoir. Que tu as déjà la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que sa grâce soit sur nous. Et qu'en ce jour de l'ascension, nos cœurs restent fortifiés. Que nous sachions qu'il est là-bas pour nous. Il est là-bas pour nous soutenir. Il comparte nos faiblesses. Il a les yeux sur nous. Il nous guide. Que son nom soit béni. Amen. Amen. On pourrait dire que c'est une belle prédication. Mais comme c'est la méditation, je pense que chacun de nous est encouragé ce jour quant à la célébration de l'ascension. Alors, pasteur, tout à l'heure, vous avez dit que Christ est monté au ciel. Il va préparer une place. Dans que disposition nous devons être en ce moment de l'ascension pour espérer, pour être sûr. Parce que c'est notre assurance. Mais qu'est-ce qui doit nous rassurer en tant qu'humain pendant que je suis assise sur cette chaise ? Qu'est-ce que je dois faire pour que quand je dors, si le jour est arrivé, que je dois partir, je sois sûr que là où je vais, Christ a déjà préparé ma place ? La Bible dit, tel il est dans le ciel, tel nous devons être sur la terre. Amen. Restons dans la sainteté. Restons dans sa communion. Restons dans sa communion. La seule chose qui nous donne l'assurance, c'est d'être dans la communion du Seigneur. Amen. D'être dans la sainteté, dans la pureté. Je vous donne un petit exemple. On a vécu une histoire comme ça. On était jeune, à l'église, et puis on a un frère. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais il est sorti et il est venu à l'église. Il n'a trouvé personne. Il est allé chez ceux qui habitent pas loin de l'église. Il n'a trouvé personne. Il est allé chez un frère. où les frères en Christ se retrouvent souvent, les roues là-bas, personne n'est troublé. Pour lui, Jésus est venu, il n'est pas parti aussi. Il cherche les chrétiens. Il est paniqué. Mais non, il ne faut pas être paniqué. Il faut avoir l'assurance. C'est une belle image. Il faut te dire que tant que toi, tu as les deux pieds sur la terre, c'est que Jésus n'est pas encore venu. Amen. Tout dépend de la communion que tu entretiens avec lui. Amen. Je pense que j'ai réchaillé une préoccupation. Pas de préoccupation à tant que tel. Le message a été clair, édifiant, poignant. C'est ça. Nous devons marcher selon les recommandations du Seigneur et puis avoir l'assurance qu'à la fin de notre jour, soit de notre vie, on sera pourquoi pas si à la droite du Père. Amen. Moi, j'aimerais dire quelque chose, sinon poser la question au pasteur. On dit souvent que Jésus va nous préparer une demeure et tout. Est-ce qu'on doit s'attendre à un type de demeure en particulier? Parfois ici sur la terre, on dit « Ah, les œuvres que vous allez poser vont déterminer oublier ces œuvres. » Ces œuvres-là, pardon, vont déterminer le type de maison que vous allez avoir au ciel et tout. Est-ce que pour vous, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il y aura des positionnements au ciel? Des villas, des actions, ce sera une petite maison. Les pasteurons de Duplesse, les biens de l'appartement au milieu des studios. Pas forcément. Ceux qui ne donnent pas assez auront de petites maisons, il y en a qui auront, mais ils ne verront pas les maisons achever parce qu'ils n'ont pas acheté les œuvres. Beaucoup de gens se disent, effectivement. Beaucoup de gens se disent, effectivement. Est-ce qu'il y aura des maisons en tant que telle? L'image est donnée simplement pour dire qu'il faut travailler. La Bible dit qu'il faut transformer ses richesses terrestres en richesses spirituelles et éternelles. Donc, c'est dans cette pensée-là que ces idées sont données. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des villas, des duplesses parce qu'on n'aura rien de la terre là-bas. Ce qui va se passer là-bas n'aura rien. Tout ce qui se passe ici-là, il n'y a rien qui va se passer là-bas. Tout sera différent. Tout sera totalement différent. Mais humains que nous sommes, nous sommes limités. On ne peut pas savoir dès à présent ce qui va se passer là-bas. Des gens ont eu des révélations, mais c'est des images. Dieu parle pas des images. Voilà, c'est des images que Dieu donne. Telle est venue, sa maison ne t'est pas achevée, etc. Mais c'est des images. C'est un message. Voilà, c'est une allégorie. Juste pour nous amener à travailler pour le Seigneur. Mais ce n'est pas l'argent que nous versons forcément. Non, 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 non. C'est notre fidélité dans ce que nous faisons. Amen. Si nous sommes fidèles, ça suffit. Si nous donnons beaucoup et que nous ne sommes pas fidèles, ce que nous donnons, ça ne sert à rien. C'est ça. Merci, pasteur Kouame et Isaac. Nous allons prier. C'est le jour de l'ascension, mais il faut que nous puissions nous recommander au Seigneur pour être sûrs que nous irons là-haut, comme il a prévu. Céleste Père, nous prions pour ton peuple. Nous prions pour tes enfants, pour ceux qui croient en toi, pour ceux qui ne croient pas en toi. Ce jour de l'ascension, nous demandons que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre dans le cœur. Que ton peuple soit fortifié en gardant l'espérance dans le cœur. En sachant qu'un jour, tu viendras nous chercher. Un jour, tu essuieras toute l'âme de nos yeux et tu feras en sorte que notre douleur soit transformée en joie et en bonheur éternelle. Donne-nous la force de continuer le chemin, de garder les regards sur toi et d'attendre que tu viennes nous chercher. Aide ton peuple, aide ton Église et que ta gloire repose sur chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'ascension ou l'assurance de notre salut, c'est le thème que nous avons développé dans la rubrique Méditons ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour de joie pour nous parce que nous savons que c'est un moment où Christ nous donne le pouvoir commémorer sa venue. Il viendra pour nous chercher afin que nous puissions aller vivre la gloire avec lui dans le ciel. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons parler maintenant culture actuelle avec Jean-Richard. Jean-Richard, tu nous parles de littérature. Effectivement, merci Daniel. Je l'ai dit d'entrée de propos, aujourd'hui, c'est la commémoration de l'ascension. On va faire donc un break pour présenter quelques ouvrages, pour recommander pourquoi pas ces ouvrages au corps de Christ. C'est des ouvrages qui, par moments, ont présenté les auteurs, qui, pour la plupart, sont des célébrités dans leur domaine d'activité. Le premier ouvrage que je présente est Évangélisation. Évangélisation. C'est un ouvrage qui est écrit par Bill Ebels, j'y arrive, et sous-titré « Comment devenir un chrétien contagieux ». Nous en parlions, il y a-t-il, à quelques instants. L'évangélisation est en souffrance. C'est implacable. J'aurai l'occasion d'en parler dans le « Saviez-vous » dans quelques instants. Mais il faut savoir que la plupart des chrétiens n'évangélisent pas. Eh bien, à travers cet ouvrage, Bill Ebels, qui est une célébrité, il faut le rappeler, du côté des États-Unis, il a été fondateur d'une église. C'est un ancien pasteur, Willow Creek Community Church. C'est l'une des églises les plus fréquentées, notamment en Amérique du Nord. Eh bien, depuis quelques années, il a décidé de sortir un ouvrage parce qu'il a observé que le corps de Christ n'évangélise pas assez. Eh bien, cet ouvrage qui est sorti il y a quelques années est toujours d'actualité. En 2018-2019, ça fait partie des ouvrages qui ont été notamment les plus achetés dans les différentes librairies. C'est un ouvrage que je tiens donc à recommander, pourquoi pas, au corps de Christ dans son ensemble. Eh bien, il donne des formules, des astuces assez simples pour permettre aux uns et aux autres d'évangéliser assez facilement. Le deuxième ouvrage que je présente est un ouvrage d'une autre célébrité chrétienne. Son nom, c'est John Maxwell. Eh bien, cet ouvrage fait partie des ouvrages qui ont été notamment les plus achetés lors de l'année 2018-2019. On connaît plus ou moins tous les ouvrages de John Maxwell, grande personnalité de la littérature chrétienne. Il s'évertue à faire des conférences à travers le monde. Et l'ouvrage qu'il a, pourquoi pas, révélé aux yeux du monde, c'est « Les vêtelois irréfutables du leadership ». Eh bien, c'est un ouvrage qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est vrai qu'après, il a écrit plusieurs ouvrages, mais cet ouvrage est si à vous le recommander. Il est sorti en 1998 dans sa version anglaise, en 1999 dans sa version française, mais ça reste l'un des best-sellers dans l'univers du livre chrétien. Eh bien, si vous n'avez pas cet ouvrage, je vous le recommande vivement en ce jour de l'ascension. « Les vêtelois irréfutables du leadership ». C'est un ouvrage qui se retrouve dans toutes les bonnes librairies actuellement. Il coûte autour de 15 000 francs. Mais ce qui est intéressant avec « Les vêtelois irréfutables du leadership », c'est que c'est un ouvrage que vous avez la possibilité de lire sur le site internet de John Maxwell. C'est un ouvrage qui est disponible aujourd'hui en PDF, en raison de sa qualité, en raison de son apport à la société dans son ensemble. C'est vrai que c'est un ouvrage qui a été écrit à la lumière de la parole de Dieu. Mais même aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Christ s'inspirent de cet ouvrage. Et c'est un ouvrage qui est pourtant destiné au corps de Christ. Et pour que, par moments, les chrétiens ignorent cet ouvrage, il fallait le présenter afin que, pourquoi pas, tout le monde puisse l'avoir dans sa bibliothèque. Nous poursuivons dans nos différentes présentations, Daniel, en vous présentant un autre ouvrage qui a été un gros ben-celleur à travers le monde, vendu à près de 10 millions d'exemplaires. Eh bien, l'œuvre est de Stormy Omar Sian, une auteure que nous affectionnons ici. Elle a plus de 50 ouvrages basés sur tous. Tous ces ouvrages sont notamment basés sur la prière. Et l'ouvrage que je tiens à présenter aujourd'hui est sorti en mai 2002, La puissance de la prière d'une femme. Cet ouvrage est resté pendant plus de 27 mois consécutifs comme l'ouvrage le plus acheté dans les différentes librairies du côté des États-Unis. Eh bien, c'est cet ouvrage que je tiens à recommander, pourquoi pas, à une femme qui nous regarde, qui a des difficultés peut-être dans son foyer. Stormy Omar Sian, La puissance de la prière. Et le dernier ouvrage que je tiens à présenter, c'est une série d'ouvrages, c'est une série d'ouvrages qui a marqué l'année 2018. Eh bien, cette série appartient à Jimmy Carter. D'accord. Vous connaissez certainement Jimmy Carter qui a été le 39e président des États-Unis. J'ai parlé de son actualité il y a de cela quelques mois. Il était président des États-Unis de 1977 à 1981. C'est vrai, il n'a fait que ce mandat, mais Jimmy Carter aura marqué son époque. Et il continue d'ailleurs de marquer son temps. Son dernier ouvrage qui fait son actualité et qui lui a permis d'avoir un Grammy, c'est La foi, un voyage pour tous. Amen. C'est un ouvrage qui est sorti lors de l'année 2018. Un ouvrage qui lui a permis d'avoir, je l'ai dit, un Grammy. Mais n'empêche qu'en 2007, déjà il avait écrit un autre ouvrage. Il interpellait les Américains un peu sur la situation de la foi du côté des États-Unis. Je donne avec exactitude le titre de l'ouvrage « Nos valeurs en danger, la crise morale en Amérique ». C'est un ouvrage qui est sorti en 2016, mais déjà en 2007, il avait écrit un autre ouvrage. Une vie bien remplie, réflexion à 90 ans. Il essaie de parler, n'empêche, de sa carrière politique, mais à côté de sa foi en Jésus-Christ. Il dit que c'est possible d'être attaché foncièrement à Jésus-Christ et de faire de la politique. Et son exemple, son expérience lui demande assez bien, puisque je le disais tantôt qu'il était président des États-Unis de 1977 à 1981. Voici quelques ouvrages que je t'ai présentés en ce jour consacré à l'ascension. Je rappelle quelques titres. La foi, un voyage pour tous. C'est un ouvrage qui a marqué l'année 2018. Un ouvrage qui a permis à Jimmy Carter d'avoir un Grammy du côté des États-Unis. Je rappelle également les vétulois irréfutables du leadership de John Maxwell. Évangélisation de Bill Ebel, ce qui est sorti là-dessus il y a quelques années. Mais c'est un ouvrage qui interpelle le corps du Christ à l'évangélisation. Et puis je n'oublie pas l'ouvrage de Tommy Omar Sian, La puissance de la prière d'une femme. Un ouvrage qui aidera pourquoi pas une femme qui nous suit dans la prière. Et pourquoi pas à garder fermement son foyer dans la main du Seigneur. Amen. La mère doit prier, parce que la mère doit avoir un fadeau d'intercession dans sa maison. La mère doit prier. Elle doit prier, elle doit prier beaucoup. Elle doit prier beaucoup. Et je pense que nos mamans prient. Et nos exorcteurs continuent à prier. C'est ça. Parce que les menaces de divorce, les menaces de désordre dans les foyers, c'est elles qui payent le plus. Le lutte tribu. Voilà, le tribu. Donc on les encourage à prier. On sait que les prières des mères ont fait beaucoup de choses sur la vie des enfants. Donc nous encourageons nos mamans à prier. Éviter les nouvelles lasses, les nouvelles lasses, les quoi quoi. Et passer tout le temps dans la prière. C'est ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Pour que les enfants deviennent quelqu'un demain, il faut prier, il faut les soutenir, il faut les accompagner. Oui. Voilà. Je pense qu'à travers ces ouvrages aussi, cela va nous aider vraiment pour les femmes. Je pense que Jean-Richard, ce sont des morceaux choisis. Chacun y trouve son compte. On a celui de Maswell pour le leadership. Pour le leadership, Stomy ou Martien pour les femmes, aider une femme dans la prière. Il y a notamment l'ouvrage La foi, un voyage pour tous. Certaines personnes estiment que connaître Jésus-Christ, ou bien vivre la foi pleinement. Et pour une catégorie de personnes, Jimmy Carter dit que la foi est un voyage pour tous. Donc c'est un ouvrage où il y a plusieurs thématiques. C'est une série d'ouvrages que je vous recommande véritablement. Amen. Merci Jean-Richard. Nous allons nous tourner vers Mme Kouadiolidi et c'est la relation d'aide. Alors, vous allez bien maman ? Je vais bien, merci Daniel. Alors, on parle de guérison de blessure intérieure. Oui. Et on va mettre l'accent sur l'intention originelle de Dieu. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous présenter la structure que vous avez ? Une autre structure, je le répète, s'appelle Agir. Agir Côte d'Ivoire. Agir Côte d'Ivoire. Association pour la guérison intérieure, la réconciliation, la restauration. D'accord. Donc, une association qui a vu le jour après les événements douloureux que nous avons connus en Côte d'Ivoire, après 2010. Cette association est née en fait en 2012, après une formation avec le Rwanda, qui a créé, après toute sa souffrance et l'expérience qu'elle a vécue, qui a créé ce qu'ils ont appelé l'école de la réconciliation. D'accord. Donc, nous avons participé à cette école. Et nous venons avec ce message qui est spécifique, spécial, qui est abordé sous un angle assez différent de ce que nous connaissons de la guérison intérieure. Nous allons donc, ce matin, parler un peu de l'intention originelle de Dieu pour les relations humaines. D'accord. C'est toujours dans la prise en charge des personnes blessées. Des personnes blessées. Alors, qu'est-ce qu'on doit entendre déjà par l'intention originelle de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a voulu pour nous, en nous créant, quand il s'agit de relations? Pourquoi Dieu nous a créés des êtres relationnels? Quelle était son intention? Voilà. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, les relations, surtout après des conflits, prennent un coup. Oui. C'est des relations brisées. Beaucoup de colère, beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, des disputes, des argumentations, des discussions chaudes, des accusations. Chacun se justifie. Oui. L'atelier, la formation à la guérison intérieure n'aborde pas les choses dans le sens de « assayons, nous et discutons ». Du genre, on va venir régler l'affaire. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous travaillons dans ce sens de « voyons » auprès du Créateur. Celui qui nous a placés ici, pourquoi est-ce qu'il nous a placés là? Pourquoi il a fait de nous des êtres relationnels? Et quel type de relation voulait-il que nous entretenions? Nous avons écouté tout à l'heure ce beau message sur l'ascension du Seigneur Jésus. Il est parti et nous souhaitons partir aussi. Mais dans quelles conditions allons-nous partir? C'est de ça qu'il a aussi parlé. Il a insisté sur cela. Donc nous commençons toujours par ça, par voir le projet du Créateur d'abord. C'est là que nous posons ce que nous appelons une fondation. D'accord. Parce que pour construire la maison de ta guérison, il faudrait la poser sur des bases solides. Et le début de cette base, c'est de connaître le projet de Dieu au commencement pour les relations humaines. Amen. Nous voulons donc dans ce regard, dans cette recherche du projet de Dieu, regarder non seulement à ce que Dieu a fait dans la création, par notre création, il nous a créés, il a créé l'homme. La Bible dit qu'il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Il a fait homme et femme, des êtres relationnels. Je voudrais donc nous entraîner dans une réflexion par rapport à cette création et par rapport à ce que Dieu a donné, Dieu a fait. Nous avons l'entretien des relations de Dieu avec l'homme. La Bible nous dit qu'il venait dans le jardin, il s'entretenait avec l'homme. Il lui parlait, il a créé la femme pour embellir cette relation, n'est-ce pas? Nous voyons que Dieu est un Dieu de relations. Il a créé la femme pour que l'homme ne soit pas seul. Dans tout ce qu'il a fait, il a toujours dit que c'était beau, excellent, bon. Mais pour la relation, la solitude par rapport à la solitude de l'homme, Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Un Dieu de relations. Il ne s'est pas arrêté à faire des choses, à créer des choses pour que ça se passe. Dieu a donné un modèle. C'est là que nous allons nous apaisantir un peu. Il a donné un modèle de relation. Alors, suivez mon regard, regardons un peu la Trinité. Ce n'est pas trois dieux, comme nous le savons. Il s'agit d'un Dieu unique, d'un seul Dieu, mais en trois personnes, personnalités ou représentations. Le Dieu Père, Créateur, le Dieu Fils, Sauveur, l'Esprit Saint, Consolateur, Guide. Chacun a son rôle. Regardons un peu les caractéristiques, c'est comme un cercle. Les caractéristiques des relations qui existaient et qui continuent d'exister au sein de cette Trinité. Est-ce qu'il y avait relation? Est-ce qu'il y a... C'est créé l'homme, il a dit créons l'homme. Donc, en disant créons l'homme, nous voyons quel type de relation, quel est le type de relation qui est décrite au travers de cette phrase? Créons l'homme, faisons l'homme à notre image. C'est une collaboration. C'est un travail d'équipe. C'est ensemble que ça a été fait. Est-ce que nous voyons une relation de confiance au sein de la Trinité? Est-ce qu'on peut parler dans les textes de la Bible que nous avons, que nous connaissons? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait parler de confiance entre Dieu, Père, Fils, Esprit? Est-ce qu'il y a la confiance? Est-ce qu'il y a le respect? Oui. Comment? Qu'est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous vous justifiez? Parce que chacun a joué son rôle en respectant l'autre. Oui. On a vu que le Père est venu, il a fait, il a crié. Quand il a fini de crier, Jésus est venu sauver, Jésus est monté aujourd'hui, le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Exactement. J'ai retenu la leçon. Merci beaucoup. Il y a également une relation d'unité. Oui. N'est-ce pas? Il n'y a pas de division dans la Trinité, dans la Sainte Trinité, au sein de la Trinité. Pas de division, c'est l'unité parfaite. D'ailleurs, Jésus-Christ le disait. Moi et le Père, n'est-ce pas? Nous sommes un. Il a exprimé l'unité, la joie d'être ensemble. Bon, regardez un peu au baptême de Jésus-Christ. Pendant le baptême, qui était là? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là sous forme de la colombe. Et puis, qui d'autre? Le Père était là. Comment vous savez? Parce qu'il a parlé. Il a parlé, la Bible dit qu'une voix s'est faite entendre. Oui. Ils sont toujours ensemble. Ensemble. La joie d'être ensemble, de collaborer. Les mêmes objectifs, le même but. Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi que Dieu avait instaurée, mais pour l'accomplir. C'est la continuité. Dieu a donné un exemple. Ça ne s'est pas arrêté là. Est-ce qu'il y avait communication? Est-ce qu'il y a communication au sein de ce groupe trinitaire, de cette trinité? Il se parle. Il se parle. Il se parle. Il se voit. Il se voit. Il sonore. Soumission au Père. N'est-ce pas? Oui. Qui est nécessaire dans une relation. Oui, dans une relation. Dans toute relation. C'est tout simplement l'amour parfait. Dieu a donné le modèle de l'amour parfait. Le modèle qu'il voulait voir chez les hommes. Oui. Sinon, il aurait pu tout simplement limiter, c'est-à-dire se limiter. C'était merveilleux. Ça a existé de toute éternité, cette relation. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? À votre avis. Pourquoi? Entre autres, pour nous permettre de jouir de ce type de relation harmonieuse. C'est ça. C'est ça. De cette beauté. Pour être... On nous dit qu'il nous a créés. La Bible nous dit qu'il nous a créés à ça. Ressemblance. À son image. pour créer ce même type de relation. C'est comme si Dieu avait ouvert le cercle de la Trinité pour que nous fassions partie. Les hommes puissent perpétuer ce type de relation. Voilà une des images et des attributs de Dieu que nous devrions connaître. Savoir que Dieu est relationnel, que Dieu a donné. Il n'a pas simplement donné des ordres. Aimez-vous les uns les autres. Mais il a donné le modèle des relations, de la belle relation, de la relation harmonieuse, sans ambiguïté, sans conflit. Il a donné ce modèle. Amen. Il l'a vécu. Et il continue de le vivre avec Jésus-Christ, Fils, avec le Saint-Esprit. C'est l'amour parfait. Et dans l'amour, comme vous le savez, dans l'amour parfait, il y a toujours quelque chose. Chez nous, les hommes, quand deux personnes sont souvent ensemble, au bout d'un moment, ça produit des enfants. C'est l'amour. Oui. Nous sommes les enfants de Dieu. Il nous a créés pour des relations harmonieuses. Amen. Il voulait, son intention à l'origine, c'est que nous ayons ce type de relation. Que nous puissions jouir de ce type de relation sur la terre, de la collaboration, de l'unité, de la vie harmonieuse, de la joie, du bonheur. Il a créé la femme à côté de l'homme pour que l'homme soit heureux, qu'il jouisse du bonheur avec des enfants. C'est ça, le premier projet de Dieu. D'accord. Il faudrait que nous puissions y réfléchir, voir dans quelle mesure, à quel niveau nous sommes par rapport à ce standard, à cette barre que Dieu a placée, à ce modèle que Dieu a donné. Où est-ce que nous en sommes? Sommes-nous loin? Sommes-nous proches? Apprécions-nous? Mais il faut déjà dire merci à Dieu. Nous pouvons déjà nous réjouir. Amen. Parce que ça, c'est le projet de Dieu. D'accord. Ça, c'est le projet de Dieu. Alors. C'est juste un élément de l'intention originelle de Dieu. Ok. Vraiment, le pasteur même était très captivé. Merci à Madame Kouadjoulidi pour nous avoir parlé de l'intention originelle de Dieu. Vous avez dit que c'est un élément de l'intention. C'est tellement vaste. Tout ce que Dieu a pour nous, il y a de grandes choses pour nous, nous devons le retenir. Mais ce matin, nous retenons que Dieu est un Dieu relationnel. Et raison pour laquelle ils étaient trois à nous créer, à créer l'être humain à leur ressemblance. C'est ce qu'on peut dire, n'est-ce pas ? C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Madame Kouadjoulidi. Voilà, nous allons passer maintenant aux astuces. Et c'est maintenant le trick box. Félicia, tu nous donnes des astuces pour embellir notre journée aujourd'hui ? Exactement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très, très simple. C'est le concombre. Est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser le concombre ? Oui. Je pense que... Moi, j'utilise. Ah, oui, dans les assiettes. C'est très rapprochissant aussi dans les assiettes. J'ai dit utiliser au lieu de manger parce qu'on peut... Moi, je l'ai préféré dans les assiettes. Non, seulement on peut manger les concombre. Oui. Il a déjà sa préférence. Donc, tu connais déjà la préférence du Jean-Richard. Jean-Richard, comme le pasteur l'a dit, il faut écouter d'abord avant de choisir. D'accord, on écoute Félicia. Donc, le concombre peut s'utiliser notamment dans les assiettes, mais c'est aussi un atout de beauté. On le verra maintenant. D'accord. Le premier, je veux dire, le premier élément, voilà, c'est que le concombre est riche en vitamine C. Voilà. Il est très riche en vitamine C. Voilà pourquoi c'est un légume très rafraîchissant. Lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on le mange notamment, ça nous apporte certains nutriments dont la vitamine C, dont nous avons besoin au quotidien. Donc, voilà, et le deuxième élément, c'est que c'est un excellent atout beauté. Voilà, tu as l'habitude d'en parler ici sur le bateau, prendre des tranches de concombre. Quand on pose sur les yeux, ça rafraîchit le contour des yeux. À chaque fois, tu le dis, eh bien, c'est vrai, le concombre, lorsqu'on l'utilise... Il faut laisser, c'est rafraîchissant aussi. C'est très rafraîchissant. Lorsqu'on l'utilise, ça estompe les signes de fatigue. Et c'est très, 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 très utile lorsqu'on veut se sentir plus beau ou plus belle. Femme comme homme, tout le monde peut l'utiliser. Exactement. Même le pasteur peut l'utiliser. Bien sûr. Non, parce que c'est cinq minutes seulement. Cinq minutes, on ne tue pas. Cinq minutes, on ne tue pas. Ça ne prend pas assez de temps. La troisième astuce, voilà, comment faire pour utiliser le concombre, c'est que le concombre sert à soulager la mauvaise haleine. Ah bon ? Exactement. Je ne savais pas. Comment on l'utilise alors ? Tu vois que ce n'est pas seulement en mangeant qu'on peut utiliser le concombre, mais ça soulage, sinon ça enlève la mauvaise haleine, notamment à cause de ces composés, un composé photochimique qui se trouve à l'intérieur du concombre. Et lorsqu'on met ce concombre-là dans la bouche pendant trois minutes, ça va aspirer les bactéries qui sont responsables de la mauvaise haleine. Ah d'accord. Donc c'est très, très efficace d'essayer à la maison. D'accord. Merci, Felicia. C'est les trois astuces que je voulais vous proposer aujourd'hui. D'accord, on va rappeler. La première des astuces, c'est que le concombre est riche en vitamine C. Voilà pourquoi nous ne devons plus en consommer. Le concombre est un atout beauté pour nous, les hommes comme les femmes, je veux dire. Oui, il faut en faire des masques. Et aussi, ça aide à soulager la mauvaise haleine. D'accord. Merci, Felicia. Je pense qu'il faut tout de suite courir au marché, acheter des concombres et puis l'utiliser, comme Felicia l'a dit. C'est pas cher. C'est pas cher. Avec 100 francs, 200 francs, on peut avoir des concombres au marché. Merci, Felicia. Et nous allons nous retourner vers Jean-Richard pour Le Saviez-vous. Jean-Richard, tu nous parles d'évangélisation. Effectivement. Est-ce que vous savez que tous les mois de mai sont consacrés à l'évangélisation? Chaque année, le mois de mai est consacré à l'évangélisation. Et la journée mondiale de l'évangélisation a eu lieu d'être cela quelques jours, c'était le 25 mai dernier. Tous les derniers samedis du mois de mai sont consacrés à l'évangélisation. C'est vrai qu'il y a la journée mondiale, je dirais, n'importe quoi. Il y a des prières, il y a des journées de prière, il y a depuis quelques années la journée mondiale de l'évangélisation. Et chaque année au mois de mai, l'institution qui est Lafoué-Russèche, c'est une institution chrétienne du côté des États-Unis, essaie de mêler une enquête notamment tous les mois de mai sur l'évangélisation. Et bien la dernière étude est disponible et cette étude, je vais pourquoi pas la partager avec toutes ces personnes que nous regardent pour montrer que l'évangélisation, comme je le disais dans Culture Actu, est en souffrance. Figurez-vous que 55% des chrétiens du côté des États-Unis n'ont jamais parlé de Jésus-Christ à quelqu'un. 55% de personnes. C'est-à-dire, on prend 100 chrétiens, 55% n'ont jamais évangélisé. Et pourtant, le chiffre est plus parlant. On recevait à l'occasion de cette journée, M. Richard, qui travaille avec notamment Campus pour Christ, selon les dernières estimations, plus de 93% des chrétiens estiment avoir des difficultés à parler de Jésus-Christ. 93% des chrétiens. C'est beaucoup, hein? C'est alarmant. Et bien, je donne toujours dans le cadre de ces chiffres, ils ont essayé de voir quelles sont les personnes qui véhiculaient le plus du côté des États-Unis le message de Jésus-Christ. Et bien, figurez-vous que les Hispaniques sont plus promptes à l'évangélisation. Du côté des États-Unis, c'est les Hispaniques qui transmettent le plus le message de Jésus-Christ à 36%. Après les évangéliques et après les Hispaniques, j'y arrive, on retrouve les Afro-Américains à 29%. Et puis, fort malheureusement, les Américains blancs n'évangélisent pratiquement pas. C'est fort dommage. C'est donc une interpellation que l'EF Recherche voulait lancer à travers cette étude. Et puis, à travers cette étude, elle a montré également la participation à ce qu'on appelle les cellules ou encore les classes dans les différentes églises. On sait que dans pratiquement toutes les églises, il y a ce qu'on appelle les cellules de prière, les cellules communautaires, les classes, effectivement. Et bien, figurez-vous qu'au niveau des États-Unis, et cela, l'étude a montré que dans plusieurs pays du monde également, seulement 35% des chrétiens participent aux différentes cellules ou encore aux différentes classes. Seulement 35%. L'étude a essayé dès lors d'interpeller pourquoi pas le corps de Christ à participer pourquoi pas à ces différentes cellules de prière, à ces différents moments de prière, à ces différentes classes. Ce qu'il faut retenir tout simplement à travers cette étude, c'est que le mois de mai est consacré à l'évangélisation et que, du côté des États-Unis, plus de 55% des chrétiens n'évangélisent jamais. Et selon Campus pour Christ, près de 93% estiment qu'ils ont des difficultés à parler de Jésus-Christ. Ils ne savent pas comment aborder quelqu'un pour parler de Jésus-Christ. C'est dû à quoi, pasteur ? Attends, Jean-Charles, je ne te coupe pas, apparemment. C'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à parler de Jésus-Christ à quelqu'un ? C'est la honte ou c'est... Il y a la honte, il y a la honte, et puis il y a le fait que le chrétien lui-même ne maîtrise pas suffisamment sa Bible, donc il a peur d'engager une discussion. Voilà, il a peur d'engager une discussion. Et ensuite, je pensais que nous, les bergers, nous n'engageons pas suffisamment les chrétiens à le faire. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas les chrétiens à évangéliser. Vous voyez, je m'excuse, mais dans vos églises, vous voyez vos pasteurs en train de dire chaque fois, allez-y, 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 moi, je ne le dis pas... Généralement. Oui, malheureusement. Malheureusement. Je pense que c'est une interpellation à travers ce sondage. Ah oui, à travers ce sondage, c'est une interpellation. Très peu de chrétiens parlent de Jésus-Christ, alors que la grande commission demande aux uns et aux autres d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais la plupart des chrétiens ont voulu confier cette recommandation-là à un certain nombre de personnes et puis bon, on observe. À un groupe généralement. À un groupe généralement de personnes. À un groupe d'évangélisation dans l'église. Effectivement. Et ils sont attitrés, ils ont eu tous les grades pour ça. Jean-Michel, ça sera tout? Ah oui, ça sera tout. À travers cette étude, c'est une interpellation que je veux faire à toutes, pourquoi pas les personnes qui nous regardent et puis pourquoi pas porter en prière aussi le corps de Christ. Ça fait que tous les chrétiens puissent avoir la langue déliée pour aller parler de Jésus-Christ. Il revient bientôt, il est monté, il revient bientôt, il faut qu'on fasse le travail pour qu'il puisse venir et prendre le plus de monde pour son église. Merci Jean-Richard, vraiment. Je pense que nous qui sommes sur ce plateau, nous sommes tous interpellés. Voilà. À ce jour d'ascenseur. Alors, Félicia, j'appelons le verset Boussole. Jean 14, le verset 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Voilà ce qui est dit. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. C'est de dire merci au pasteur Kwame Isaac qui nous a permis de comprendre un temps soit plus ce que c'est que l'ascension. Il a dit que ce n'est pas parce que ça célébrait tous les jeudis qu'il y a un mystère, c'est parce que ça tombe le jeudi. Il n'y a pas de mystère. Nous savons qu'avec cette ascension, nous avons l'assurance de notre salut auprès de Christ. Merci pasteur. Merci aussi à madame Kouadjo-Lidi avec qui nous avons parlé de l'intention originelle de Dieu pour l'être humain surtout. Merci à Félicia pour tes astuces. On utilise le concombre pour être aussi en bonne santé, être beau et belle. Merci à Jean-Richard pour toutes ces informations, à toute l'équipe qui nous a permis d'être chez vous, nous disons merci et nous pensons que cette journée de l'ascension vous apportera beaucoup de grâce et de faveur. Nous prions vraiment que vous puissiez vous mettre dans la marche pour évangéliser, parler de Christ. C'est aussi une occasion de parler de Christ, parce que c'est férié de parler de Christ autour de nous pour que sa gloire descende sur nos vies. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501